bonjour chers amis juste une courte vidéo aujourd'hui pour annoncer à ceux qui ne seraient pas encore au courant la sortie imminente de mon nouveau livre qu'a listé notre terre promise publié dans la maison d'édition que j'ai fondé il y a quelques années éditionne ingente l'audi istria alors c'est une première pour moi puisque je n'avais jamais écrit jusqu'à présent de livres consacré à la corse et je me lance donc dans ce cette aventure c'est mon onzième livre et c'est le premier consacré à la corse j'ai écrit plusieurs livres basés sur mon expérience africaine j'ai également écrit des livres consacrés à l'extrême orient et au proche orient et là je parle de la terre où je vis la terre d'où je suis originaire côté maternelle la terre où je me suis réinstallé à mon retour d'afrique il y a huit ou neuf ans la terre où j'ai créé cette maison d'édition et donc ce livre est un recueil de textes rédigés entre 2014 2015 et 2022 sont des chroniques certains commentent l'actualité corse d'autres évoquent des sujets historiques le patrimoine architectural artistique est très présente dans cet ouvrage et tout cela bien sûr teinté plus que teinté d'ailleurs de souvenirs personnels des vocations de d'expérience personnelle et donc je suis en quelque sorte un spectateur engagé de ce qui se passe ici en corse et également un promoteur modeste mais un promoteur c'est certain de la du rayonnement de notre île rayonnement en méditerranée et bien au-delà j'évoque aussi certaines expériences liées à la corse mais vécu loin de la corse en particulier je raconte dans ce livre mes aventures arméniennes et artsa kiotte qui je me suis rendu fin 2020 dans ces contrées du caucase à la suite d'un projet lancé ici encore c'est poursuivi ensuite en corse projet de solidarité avec le peuple de l'art sarre j'évoque aussi des terres encore plus lointaine comme la barbade mais là aussi c'est lié à la corse puisque je raconte lis je raconte oui j'évoque le souvenir d'une dame barbadienne venu finir ses jours ici en corse et enterré en corse j'avais découvert sa plaque tombale il ya quelques années lors d'un une petite expédition dans le cap corse et cette histoire m'a intéressé et par la suite j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir me rendre à la barbade où j'ai rencontré une dame d'origine corse dont l'aïeul avait quitté pin ou en de mémoire 1820 ou 1822 donc voilà on trouve un peu de tout dans ce livre c'est un livre éclectique mais un livre qui traduit bien évidemment la passion l'amour que je porte à cette terre à cette terre à l'identité forte une identité que je soutiens et que je cherche à promouvoir pour terminer je voudrais vous inviter au lancement officiel de ce livre caliste qui aura lieu dans mon vie dans mon village d'origine côté maternelle encore une fois en corse village qui s'appelle saoriuditende et qui est situé dans la région du nebio à environ 40 minutes de route tortueuse depuis bastia ça aura lieu samedi samedi prochain c'est à dire samedi 11 à la salle communale cette salle communale n'est autre que l'ancienne église santa grogge sainte croix qui est en plein centre du village vous ne pouvez pas la louper et donc vous y êtes tous bien sûr invités pour ceux qui le peuvent n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous explique comment aller à saori et pour ceux qui ne pourraient pas il ya une session de rattrapage à bastia le samedi suivant donc le 18 à la médiathèque du centre qu'on appelait autrefois la bibliothèque municipale pas loin du théâtre à 14h30 cette occasion je présenterai ce nouveau livre qu'a listé au lecteur bastia et au delà de bastia au lecteur de corse pour ceux qui ne sont pas en corse et si j'enregistre une vidéo c'est en pensant à eux je serai ravi de vous envoyer le livre alors le livre est en cours d'impression il sera imprimé achevé d'imprimer vendredi juste la veille du lancement à souris tous ceux qui m'auront commandé ce livre qui coûte 15 euros tous ceux qui me leur ont commandé avant le lancement à souris s'ils sont loin de bastia et bien je leur offre les frais d'envoi les frais de port donc ils n'ont qu'à me faire parvenir 15 euros par la la voie qu'il est qui leur convient virement ou chèque à mon adresse ici à bastia et je leur expédierai gratuitement le livre qu'a listé le livre de la corse au mato grosso sorti en décembre est toujours disponible et il coûte 13 euros et je serai là aussi heureux de l'envoyer si vous voulez commander les deux en même temps là aussi je vous offre les frais de port donc de la corse au mato grosso petit livre qui raconte mon expérience avec une petite un petit peuple du mato grosso au brésil qui a consisté à fournir du matériel scolaire à des enfants privés très mal d'un peuple donc marginalisé et privé d'école dans laquelle a été installée une école communautaire que je qualifierais communautaire puisqu'elle est elle a été créée par les et nao et nao et ces deux qui n'ont dit sa vie par les et nao et nao et eux mêmes c'est une école de briques de broc qui n'est pas une école en dur et donc nous leur fournissons depuis plus d'un an maintenant du matériel scolaire et autres des tongs pour éviter aux enfants de marcher pieds nus du dentifrice des brosses à dents qu'ils ne connaissaient pas avant cela et bien d'autres choses encore que nous essayons de faire pour améliorer leurs conditions d'apprentissage donc n'hésitez pas à commander de la corse à mato grosso ainsi que caliste notre terre promise j'achève en en ajoutant que caliste et j'ai demandé à un ami pas un ami d'enfance mais un ami d'adolescence je dirais lui aussi d'origine corse et qui s'en rendit clairement comme corse gérard dixtra nous sommes nés dans la même ville quelque part en normandie et nous avons grandi en normandie nous nous sommes connus là bas et tous les deux nous sommes rentrés en corse lui bien avant moi il enseigne dans un collège de bastia il est prof d'histoire et c'est d'ailleurs avec lui que avec son concours du moins que j'ai lancé ce projet pour l'école des énao les nao et il a bien voulu faire cette préface pour divulguer certains certains secrets concernant notre jeunesse notre folle jeunesse en normandie il est divulgue dans sa préface quelques petits détails croustillants dont je n'avais jamais parlé jusqu'à présent et bien il se trouve dans la préface que gérard a bien voulu rédiger voilà chers amis je vous laisse pour aujourd'hui je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de me contacter si vous désirez avoir l'un de ces deux livres ou les deux bon week-end et à très bientôt au revoir et à très bientôt